bonjour à tous c'est franck de créolinium bienvenue dans mon atelier atelier tout chaud bien entendu je sais pas si tu as remarqué je suis en sous pull alors c'est un sous vêtement technique de chez bibib il fait 4 degrés dehors et dans mon atelier j'ai actuellement 13,2 degrés et 53% d'humidité alors je sais pas si tu peux remarquer derrière il ya un tube c'est le poêle à bois je l'ai installé le samedi 29 dimanche 30 je sais plus enfin bref on s'en fout un petit peu je peux vous dire que ça me change la vie je peux travailler pour l'instant à 13 degrés je l'ai allumé il ya à peu près une heure il faisait 7 degrés dans l'atelier donc il ya un petit une petite différence entre l'intérieur et l'extérieur il ya eu un je suis hyper content alors non 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 je te le dis tout net t'auras pas une vidéo de l'installation du poêle j'avais pas envie j'avais surtout froid donc il fallait je me dépêche pour avoir un truc opérationnel assez rapidement j'ai essayé de faire ça dans les règles suivant les conseils d'un ami chauffagiste c'est pas forcément facile pour un mec qui pige que dalle et comme je suis assez je vais pas dire débile mais pas loin ça a été très compliqué pour moi alors le poêle à bois c'est un poêle de la marque un poêle ou un poêle c'est un poêle c'est un poêle de la marque des hommes c'est fabriqué en belgique enfin c'était fabriqué en belgique parce qu'ils n'ont plus le droit de les fabriquer ni de les commercialiser petite info à cause des nouvelles normes sur le chauffage donc ça fonctionne du feu de dieu on appelle ça un poêle dit turbo voilà il y a deux trous ici je n'approche pas trop l'appareil parce que j'ai pas envie que ça crame j'ai peur il y a un trou d'air normal qui injecte de l'air et là il y a un trou avec une perche qui descend dans le foyer ça fonctionne du feu de dieu c'est incroyable je t'explique pourquoi ce choix pourquoi avoir pris un poêle à bois et pourquoi pas un poêle à peler et ben c'est simple le poêle dit turbo de la marque des hommes ça brûle tout comme son nom l'indique tu peux mettre du papier du carton du copeau du bois enfin des chutes de tout ce que tu as des chats des chiens des bébés enfin tout ce que tu veux tout ce qui peut cramer tout ce qui peut rentrer dans le foyer ça il va ça brûle c'est sûr bon les bébés les chiens les chats j'ai pas encore essayé mais ça pourrait peut-être pas tarder je serai plus à l'aise j'ai essayé de respecter ce qu'ils faisaient un petit peu en termes de normes de sécurité alors je suis pas professionnel attention je vais peut-être vous raconter des conneries c'est même très fort probable donc j'ai mis un tuyau isolé de bas en haut mine de rien ça ça chauffe énormément si tu mets le turbo à fond ton bazar là il est rouge donc moi en haut c'est du panneau sandwich et là c'est là que ça blesse parce que si ça vient à cramer c'est tout qui part en fumée ça m'embêterait ça permet de protéger mes machines quand même donc puis travailler sous la flotte ça m'arrangerait pas trop faire rouiller mes rabots encore moins donc tube isolé de 125 175 ça fait 25 mm 20 mm d'isolant entre la paroi enfin dans la paroi c'est on pose la main mais j'aime pas trop parce que je trouve ça chaud quand même si tu sais c'est un peu con c'est fait pour donc ça marche franchement ça marche super bien dedans j'ai pas grand chose et j'ai gagné comme je vous disais quasi quasiment six degrés en une heure et demie c'est quand même pas mal à savoir que mon atelier n'est pas du tout isolé hormis le toit autant dire rien du tout quoi alors là c'est de l'osb je pose ma main il n'y a pas de problème en revanche ici les panneaux d'hermiculite alors ça coûte une blinde certes ça résiste à 1000 degrés à peu près donc normalement je suis bon c'est hyper chaud enfin c'est chaud derrière c'est froid pas de problème c'est cool par contre je trouve les moyens de les fixer j'aurais pu mettre de la laine de roche à l'humiliser c'est sûr ça aurait fait dégueu à souhait le fait que ça brille que ça soit chromé c'est pas mon délire c'est pas une boîte de nuit ici donc je voulais que ça soit le plus neutre possible donc la vermiculite c'était pour moi la meilleure option j'aurais pu monter un petit mur en briques ouais mais je suis pas maçon en dessous en partie inférieure donc le poêle repose aussi sur de la vermiculite on n'est jamais trop prudent normalement avec ce type de poêle il n'y a rien qui peut sortir hormis par ici si vous l'ouvrez pas normalement il n'y a aucun stress à moins de le faire turbiner à fond éventuellement vous pouvez faire rougir complètement le poêle mais alors là attention les dégâts je pense que d'ici que lui soit rouge moi je serai déjà en train d'appeler le pompier donc j'y vais mollo ça sert à rien de le faire turbiner à fond je peux c'est pas un problème mon installation est prévu pour mais pas de couilles pas d'embrouilles pour la partie supérieure bah c'est simple j'ai fait un trou un petit peu plus grand que le diamètre de mon tube de façon à pouvoir passer forcément le tube sans être embêté ensuite j'y ai mis ces plaques que vous voyez en inox qui viennent de faire la finition du tour du tube ça fait pas très propre mais bon j'ai fait des j'ai mis des gros coups de marqueur de goré c'est pas bien grave alors évidemment qu'en haut je n'ai pas laissé la mousse polyurethane contre le tube ça peut être très dangereux forcément il y a un risque d'incendie donc j'ai creusé l'intérieur de la tôle de façon à pouvoir y mettre entre 8 et 10 cm de laine de roche autour du tube de façon à ce que ça fasse une protection thermique normalement le tuyau doit être à plus de 8 cm de tout élément combustible la mousse polyurethane est bien partie je l'ai bien enlevé de ce côté là normalement il n'y a pas de stress ça sera safe je suis quand même touché du bois parce que j'ai un peu peur même vous faites peur les mecs oui oui je les vois vos questions je les entends d'ailleurs donc ce sont des éléments d'un mètre qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui sont serrés avec des colliers à clipser un peu comme les les futes de 100 litres j'ai trois éléments je monte au dessus à un mètre un peu moins d'un mètre normalement doit être 40 plus de 40 cm du fêtage donc je suis je suis bon bon par contre quand je l'allume au secours ça fume un peu quoi c'est pas grave donc c'est très efficace c'est ultra étanche normalement c'est prévu pour mais que diable il a mis un thé ici bah oui en fait j'avais la solution de choisir une box pour pouvoir ramonner c'était 90 euros plus cher donc j'ai préféré mettre ça normalement c'est prévu pour les écoulements donc ça se fait ça ça doit se mettre en dessous et enfin bref je veux pas vous faire un schéma je suis pas chauffagiste je suis encore moins installateur de poils le bordel pour ramonner bah passera par là c'est tout aussi efficace qu'une trappe le départ c'est un départ simple peau double peau double paroi pardon il y avait que ça j'avais pas le choix de toute façon parce que là ça passait pas autrement j'ai fait au mieux on s'adapte et on domine ensuite c'est fixé par des trucs réglables des supports réglables il ya un mètre 40 entre chaque élément normalement je suis dans les clous je dis bien normalement si ce qu'on m'a raconté n'est pas des bêtises n'est ce pas alors un 1 tu vois je vais en venir aussi toi donc pour moi c'est l'idéal samuel samuel mamias c'est pour toi je savais que tu avais envisagé d'acheter un poêle enfin chercher un moyen de chauffage pour moi franchement c'est le top alors ton atelier je sais pas comment il va faire je pense plus de 32 mètres carrés n'hésite pas à prendre un gros on en trouve sur le bon coin autrement tu le prends neuf mais ça coûte la peau des des roubignols à toi de voir bon moi le mien il est légèrement surdimensionné j'ai fait exprès je vais agrandir mon atelier de pas de beaucoup mais ça peut compenser donc si tu le fais pas turbiner à fond il n'y a pas de problème 13,7 degrés ça c'est bon alors pour ne rien vous cacher c'est une installation qui me revient à 300 euros de poêle 687 euros de tubage fixation comprise c'est c'est déjà une belle somme qu'on soit clair mais la sécurité ça va pas de prix ensuite il y a à peu près 100 euros de plaques de vermiculite et c'est tout ah si j'ai oublié 8 euros de cartouche de silicone pour faire l'étanchéité au niveau du toit ça ne touche pas le tube encore une fois donc c'est un espèce de raccord bizarre en EPDM qui résiste à plus de 100 degrés 100 degrés et 250 degrés max sur un court terme attention il faut relire la fiche technique je pourrais vous mettre les liens de tout ce que j'ai acheté c'est pas un problème alors bien sûr ça vous l'achetez dans une boutique en france il vous assassine il suffit de passer un petit peu les frontières et vous avez du très bon matos pas très cher ça reste cher attention 687 euros pour 4 mètres de tubes avec le t enfin toutes les connectiques et tout ça donc c'est pour moi une installation à moins de 1000 balles c'est cher certes mais dans un atelier mine de rien c'est quand même pas mal alors oui j'ai piqué l'argent de ma petite j'ai volé l'argent de la souris j'ai fait les fonds de tiroir en fait elle le sait pas encore mais bon je suis en train de lui arracher les dents pour la rembourser en fait bon tu vois dire rien de toute façon ça lui sert pas elle mange pas bon par principe de précaution cette installation là je la ramenerai deux fois par an je vais essayer d'avoir une périodicité dans l'entretien ça sera quand même plus safe et ça permettra d'éviter les conneries donc normalement je n'aurai pas de problème je dis bien normalement on sait jamais on n'est jamais trop prudent donc méfiez vous quand même parce que ça carbure pas mal moi je mets pas grand chose dedans c'est simple je mets quelques bouts de chute éventuellement des petits sacs de copeaux je mets le turbo là il est ouvert à fond parce que j'ai plus grand chose donc donc c'est pour gagner un petit peu plus de chaleur mais je ne le bourre pas ça sert à rien de mettre ça dedans là c'est clair je risque de décaler la terre de son orbite géostationnaire parce qu'à mon avis il va les flammes qui vont sortir du tuyau là haut donc ça m'embêterait de me retrouver sur la lune avant que vous avez compris le délire si vous faites votre installation vous même prenez le plus grand soin je pense que j'ai fait des erreurs si j'ai fait des erreurs dites le moi dans les commentaires je rectifie le tir tout de suite j'ai pas envie de comme je vous le disais de foutre le feu à la baraque ça serait quand même dommage parce que mine de rien on y est bien dans cet atelier je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui sont venus dans l'atelier je pense qu'ils aiment bien être ici donc voilà ça c'est mon installation sur moi j'ai peut-être fait des erreurs comme je vous le disais n'hésitez pas à me le dire je le redis parce que vous n'êtes pas bien entendu ah tiens j'oublie un truc toi tu t'es pas abonné je t'ai vu donc vas-y tout de suite voilà le c'est froid c'est cool ici c'est chaud et là c'est froid voilà j'espère que ça a répondu à certaines de vos questions le terme en termes de coût en termes de de superficie de chauffage en termes de volume de chauffage pour moi ça me convient mon activité principale se trouve ici derrière l'établi donc c'est pour ça que je l'ai laissé ici alors comme vous avez pu le voir l'aspirateur à copeaux n'est plus là il va falloir que je trouve une place ça ça sera dans une prochaine vidéo je pense je sais pas comment je vais faire encore ça c'est la même merde bon je pense ne rien avoir oublié j'espère bah puis si toute façon si j'oublie quelque chose vous me le direz je vous répondrai en message dans les commentaires ça c'est la première partie de la vidéo donc la deuxième partie de la vidéo c'est simple c'est j'ai trouvé ma varlope ça n'a pas été sans mal je suis allé la chercher en angleterre ouais ça fait un peu de route pour aller chercher bon je passais par ebay bien entendu donc méfiez vous quand vous commandez sur ebay en angleterre vous pouvez potentiellement avoir des frais de douane maintenant avec le brexit merci l'europe enfin merci bruce johnson et compagnie et toutes les petits copains donc je l'ai trouvé en angleterre via ebay elle était dans un état et elle est toujours dans un état déplorable la semelle est parfaitement plane et ça c'est un bon point j'ai l'intérieur qui est complètement dégueulasse la peinture s'en va il ya des méga points de rouille elle est pas très belle à l'intérieur mais bon c'est pas grave c'est une belle petite varlope qui va reprendre vie j'ai commandé un fer pour la varlope de la marque ron hawk distribuée par la société or you parce qu'il ya que là qu'on les trouve en europe enfin en france un du moins et comme c'est des amis je l'ai fait travailler voilà et au passage un petit coup de pub gratos je suis pas payé pour mais ça fait pas de mal voilà donc eh ben c'est super cool je suis assez content parce que ah oui 82 livres sterling ça fait avec les frais de port 150 balles merci à mes abonnés de financer tout ça avec les clics quand vous cliquez sur la vidéo ça me rapporte un petit peu remarquerez que je ne vous demande pas d'argent via des comptes tipeee et toutes ces conneries là parce que moi ça m'intéresse pas je suis pas là pour ça je suis juste là pour partager mon plaisir de travailler le bois et rien d'autre ce n'est pas des tutos c'est ma façon de travailler comme je vous disais c'est ma façon à moi c'est peut-être de la grosse connerie je sais pas peut-être je suis pas là pour cirer les pompes des marques si j'ai quelque chose à dire je le dirais comme vous savez je suis assez franc sans langue de bois comme d'habitude on va pas changer une équipe qui gagne donc il ya un petit message subliminal soyons soyons francs soyons honnêtes voilà sur la barlope c'était tout ouais donc 82 livres sterling attention aux frais de douane moi j'en ai pas eu ça a été pour moi une bonne opération ça peut être très vite catastrophique on peut se retrouver avec 40 ou 50 balles de douane c'est pas négligeable donc voilà plus le fer renault ça me fait une barlope à 220 euros voilà avec le fer qui va bien et le contre fer qui va bien avec un acier tip top parce que le fer qui était dessus c'est une catastrophe voilà sur ce je pense ne rien avoir oublié sur la barlope si j'ai oublié comme d'habitude vous me le dites n'hésitez pas ah oui je raconte peut-être beaucoup de conneries en fait ne vous inquiétez pas c'est normal le sujet qui fâche je suis pas très présent vous avez pu le remarquer j'essaye de vous sortir une petite vidéo un petit flash instagram ou un petit truc sur ma page facebook tout le monde ne va pas sur facebook j'en suis vous avez tout à fait raison c'est de la grosse merde mais ça permet de communiquer assez facilement je préfère largement instagram c'est beaucoup plus facile pour moi tout le monde n'a pas instagram non plus bon bref on va pas polémiquer là dessus youtube c'est un bon moyen de présenter un peu ce que je fais alors comme je vous le disais j'ai pas été très présent durant cet hiver du fait qu'il n'y ait pas de poils je me pelais un peu le cul je sais pas si ça va changer il fait 13,6 degrés je t'en le préciser j'espère que ça va être un peu plus régulier c'est c'est pas moi qui décide en fait j'ai un job à la con enfin la con entre parenthèses il me permet de me nourrir de nourrir ma famille je remercie mon patron de m'avoir employé d'ailleurs on ne me regarde pas j'ai pas besoin de lui cirer les pompes le fait que je ne publie pas régulièrement c'est que j'ai un travail comme je vous le disais qui est assez prenant je peux travailler trois week-ends dans le mois quatre week-ends dans le mois donc c'est pas forcément facile pour moi de vous sortir du contenu c'est très difficile pour moi d'avoir un planning régulier de publications de vidéos sachant que je ne sais jamais comment je travaille un mois sur deux c'est pas facile j'y pense tout de suite j'ai fait une erreur sur l'installation de l'extincteur il va repartir à l'entrée du bâtiment enfin du bâtiment de l'atelier parce que c'est plus facile d'intervenir sur un feu en ayant l'extincteur en main déjà que de venir le chercher dans le feu je sais on m'a fait la réflexion et c'est une très très bonne réflexion merci à ceux qui m'ont fait voilà sur ce j'espère que ça vous aura plu les explications la varlope le reste on s'en fout un petit peu sur ce je vous laisse je vous souhaite une très bonne semaine n'hésitez pas à laisser des commentaires je réponds à tout le monde bien que la dernière vidéo j'ai pas répondu je suis désolé j'avais pas le temps n'hésitez pas question si vous n'aimez pas marquer le aussi je m'en fous moi ça me dérange pas vous pouvez cliquer autant de fois que vous voulez sur le petit pouce négatif ça me pose pas de problème voilà j'ai rien oublié je sais pas bon c'était franck de crélunium bisous bisous la bise au chat et à bientôt et surtout n'oublie pas si tu veux gagner un sac de copeaux abonne toi à ta chaîne non non les copeaux maintenant c'est dans le poil donc bah tu vas trouver autre chose allez ciao on revenait 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 j'oublie un truc je descends à albi voire la forge de saint-gibérali je vais essayer de capter des images capter des sons et éventuellement peut-être faire une vidéo mais un truc ultra court avec des de la forge de la piqûre mais je vous dis il ya un ultra court je vais pas m'étendre là dessus samuel a fait une très très bonne vidéo là dessus il y a quelques-uns qui sont passés avant moi qui ont fait des vidéos remarquables donc je ne vais pas aller sur ce terrain là je veux juste capter des mouvements des photos du feu et des sons voilà si si tout se passe bien si je choque pas le covid entre temps normalement pas de problème si je choque le covid je sais d'ailleurs que c'est ta faute voilà allez bonne journée enfin bonne journée oui bonne journée parce qu'on est dimanche matin enfin dimanche matin non on n'est pas dimanche matin mais vous avez tous compris quoi rendez vous bientôt et puis c'est tout allez tous